Bonjour à tous, bonjour les amis, alors je vais essayer de répondre à de bonnes questions de Guylaine au sujet des tomates là, alors tu me dis que tes tomates filent un peu, et bien c'est notre lot à tous et c'est pas évident, c'est pas évident comment éviter de faire filer ces tomates alors je sais bien que moi c'est pas toujours possible parce que bon je travaille, je travaille et donc quand je m'en vais très tôt le matin, je peux pas les sortir, l'idéal comme ici en ce moment je peux les sortir et bien c'est dès on va dire 7h30 du matin, dès que le soleil apparaît, pour avoir le maximum de luminosité et bien on les sort dehors, bien sûr vous allez pas les sortir s'il fait moins 2, moins 3 voilà même s'il fait 5 degrés, c'est pas grave, 4 degrés, c'est pas grave vous sortez tous vos tomates, et là au moins elles vont pas filer vous pouvez même retirer les couvercles si vous avez 7-8 degrés, vous pouvez retirer les couvercles ça va les endurcir, donc tu vois Guylaine, si tu as belle de les sortir, c'est pas évident mais regarde, là elles commencent à produire leurs premières petites feuilles là voilà, donc elles produisent leurs premières petites feuilles, là donc ça se passe bien c'est pas mal, c'est bien, là on le voit un petit peu mieux et je vais répondre aussi à Anthony qui me disait alors, combien de fois j'arrose avec le jus de compost ? combien de fois j'arrose avec le jus de compost ? tu vois je n'ai presque plus là, et bien ça aussi c'est pareil, il faut pas exagérer voilà, il y a un petit peu de... j'exagère pas du tout, parce que quand on veut faire trop bien et bien on fait pas bien, parce que comme c'est des petites plantules et que... bah que... on arrose un peu trop d'abord ça risque d'être trop humide, ça va jaunir et ça va finir par mourir donc moi, vraiment, une fois tous les 15 jours une fois tous les 15 jours parce que j'ai déjà eu des tours, on veut faire trop bien on nourrit trop bien, et on fait mal et ça pourrit, ça pourrit voilà, donc là vous voyez là, j'arrose pas trop, c'est bien là on est bien, on est bien voilà, il faut surtout veiller vous voyez, il y a une petite fermentation du terreau là, c'est certainement un petit excès d'humidité on laisse tranquille, c'est pas grave le pied de tomate, il arrive quand même à pousser de toute manière, si vous avez un petit peu de... de fermentation, comme ça, de petite moisissure c'est qu'il y a un peu trop d'eau voilà, donc on n'hésite pas à bien les... regardez les poivrons, comment ils sont beaux ah, par contre, là, il y a une... ça, c'est pas bon ça, c'est un petit... une espèce de petit liseron, ça voilà, donc je le retire voilà, regardez les poivrons là, il commence à avoir un petit peu soif vous mettez votre doigt à l'intérieur alors là, on sent, on va aller sur le côté alors là, on voit, regardez, c'est bien, bien sec donc là, il faudra mettre un petit peu d'eau je vais vous faire voir, il y a un premier melon qui sort de mes fameuses boîtes regardez, je pensais, c'était des graines que m'avait donné un ami Pascal de 2008 donc j'avais peur là, c'est bien sûr les stupices qui ont été repiqués hier alors comme ça a été repiqué on ne mettra pas de jus de compost alors, le jus de compost petit rappel pour ceux c'est du compost bien mûr voilà, vous le mettez dans un seau vous mettez, allez, 2-3 kilos vous le mélangez bien avec de l'eau puis vous le passez dans une vieille passette quelque chose comme ça vous récupérez le jus surtout, vous ne mettez pas trop d'eau vous mettez par exemple 1 kilo de compost bien mûr et puis vous mettez 1 demi litre d'eau puis vous le mélangez bien vous attendez 24h vous le mélangez bien et vous essayez de le filtrer et là, vous aurez un jus nourrissant ou alors les amis j'espère que j'aurai répondu à Guylaine alors surtout Guylaine si tu as belle de les sortir tous les matins elle est rentrée le soir vers 19h30 disons la tombée de la nuit tout simplement allez, je vous embrasse bien fort alors Guylaine j'espère que ça va t'aider voilà, et surtout le jus de compost vous n'exagérez pas c'est important moi je dis, c'est un conseil, c'est pour vous il faut pas, on veut toujours bien faire et j'ai déjà été eu aussi j'ai déjà été eu on veut toujours bien faire et puis tout compte fait on fait mal allez, à bientôt les amis on aura une belle journée les amis on aura une belle journée regardez ce beau soleil là voilà allez, à bientôt bye bye à bientôt